bonjour julien sandreau sophrologue aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qu'on va dédier spécialement à une émotion qui s'appelle la colère donc la colère ce n'est jamais bon de la garder donc on va faire des exercices pour l'expulser et le dernier exercice ça sera justement on va se créer une bulle de protection pour la tenir bien à distance donc la colère elle peut venir par frustration par désaccord par mal par des mauvaises ententes pour un petit tracas du quotidien la colère on la ressent tous par moments et ce n'est jamais bon de la garder parce que ça peut amener à de la violence qu'elle soit physique ou verbale ou dans son comportement ou même des fois ça peut l'être sur soi et ce n'est jamais bon donc on va apprendre à l'expulser simplement et après à la tenir à distance donc pour cela on va faire trois exercices les deux premiers exercices seront pour expulser la colère et le dernier exercice pour se créer justement une bulle de protection donc le premier exercice il est simple on va crier donc oui on va respirer et crier parce qu'on a le droit de crier et que c'est un des meilleurs moyens d'expulser sa colère donc pour cela je vais vous demander de vous mettre debout on va commencer par inspirer et expirer simplement vous pouvez fermer les yeux vous tenir debout droit vous les ouvrir vous faites l'exercice comme vous voulez et on va inspirer et expirer par la bouche et à la prochaine inspiration on inspirera on bloquera sa respiration quelques minutes et après au moment d'expirer, on va crier sa colère. On inspire, on bloque et on expulse sa colère en criant. Et on reprend une respiration normale et on regarde ce que ça a fait dans son corps. D'expulser cette colère, si vous vous sentez plus léger ou pas. Et cet exercice, on va le faire trois fois. Donc là, on l'a fait une fois. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de prendre un coussin. Si vous n'osez pas crier, si vous êtes en appartement et qu'il peut y avoir des voisins et qu'il y a un peu de pudeur en vous, que vous n'y arrivez pas, on va le faire avec un coussin. On va crier dans le coussin. Ça va atténuer le son. Mais là, quand vous criez, allez-y, mais vraiment, criez vraiment. Donc, on refait l'exercice une deuxième fois. On inspire, on bloque, on prend le coussin, on le met devant et on crie dans le coussin. Une fois que vous avez crié, vous remettez les bras le long du corps. Vous essayez de regarder à l'intérieur de vous ce que ça a relâché, si ça vous fait du bien. Et on va le refaire une troisième fois. On va d'abord prendre une inspiration et on va expirer en soufflant avant de crier. On inspire. Et on va expirer par la bouche. Et là, on va le refaire une troisième fois en criant. Vous prenez le coussin, vous ne prenez pas le coussin. Vous mettez les bras où vous voulez, si vous voulez crier. Vous pouvez fermer les poings. Vous faites comme vous le sentez. Mais vous expulsez cette colère. Alors, on inspire. On prend le coussin, si on veut prendre le coussin. Et on crie. On enlève le coussin. On reprend une inspiration et une expiration normales. On essaye de retrouver sa respiration normale, de se détendre, de regarder à l'intérieur de vous, de regarder ce qui est parti, de ce qui s'est évacué. Et de prendre ce temps-là, quelques secondes. Après ces quelques secondes, on va faire le deuxième exercice. Le deuxième exercice est toujours pour expulser cette colère. Il est simple. Nous allons donner des coups de poing face à nous. Vous imaginez votre colère. On a commencé à l'expulser du corps. Et maintenant, on va la détruire. Parce qu'elle est quand même là, elle est quand même autour de nous. Donc pour cela, c'est pareil. Vous allez faire l'exercice debout. Les bras le long du corps. Et on va détruire la colère qui est tout autour de nous maintenant. On va inspirer. On va lever le bras droit. Fermer le poing. On va l'amener contre notre poitrine. Et pour expirer, on va donner un grand coup de poing devant. Et cet exercice, on va le faire trois fois aussi. Avec le bras droit, le bras gauche et les deux bras. Et on aura détruit toute cette colère qui est autour de nous. Alors, on y va. On le fait ensemble. Les bras le long du corps. On se détend. On trouve une respiration naturelle. On s'imagine toute cette colère qui est là, tout autour de nous. Qu'on a expulsée, qui était à l'intérieur de nous et qu'on a expulsée. On va inspirer. Levez le bras droit et fermez le poing. On va rester en apnée et on va amener le poing à la poitrine. Et quand on va expulser, on va donner un coup de poing. Et on ramène le bras droit le long du corps. On va prendre quelques secondes pour se détendre. Quelques secondes pour regarder physiquement ce que ça nous a fait de donner ce coup de poing. Et de détruire la colère qui était face à nous. Et maintenant, on va le faire avec le bras gauche. On va inspirer. Fermez le poing. Restez en apnée. On va amener le poing à la poitrine. Et au moment d'expulser, de souffler, on donne un grand coup de poing devant. Et on revient le bras le long du corps. Maintenant, on va le faire avec les deux bras. Et là, on va détruire toute la colère qui reste. Il y a des petits résidus de colère autour de nous. On va totalement la détruire avec les deux bras en même temps. Donc, on inspire. On met les deux points devant. On reste en apnée et on les met à la poitrine. Et là, au moment d'expulser, on détruit tous ces petits résidus de colère qui sont face à nous. Et on ramène les bras le long du corps. Et on essaye de retrouver une respiration normale. On essaye de retrouver un apaisement. Et on se rend compte que la colère a disparu. Et maintenant qu'elle n'est plus là, justement, on va se créer une bulle de protection. Et le meilleur moyen de se créer une bulle de protection, c'est de se l'imaginer et de la dessiner. Donc, c'est pareil. On va inspirer. Je vous montre. Après, vous faites avec moi. On va inspirer. On va bloquer sa respiration. Et au moment de souffler, on va dessiner, justement, cette bulle autour de nous. Et nous, on est dans le centre de cette bulle. Et cette bulle va nous protéger et tenir à distance toute la colère. Donc, on va refaire cet exercice. Ensemble, on va créer cette bulle. Donc, c'est chacun notre bulle, votre bulle. Vous pouvez même imaginer une couleur, une couleur douce, paisible. Mais on se crée notre bulle de protection. On inspire. On bloque la respiration. On met les bras en haut, vers le ciel. Et en soufflant. On se dessine une bulle protectrice de la colère. Vous pouvez la renforcer en refaisant cette bulle, cet exercice, plusieurs fois. Si vous avez besoin de renforcer votre bulle de protection, n'hésitez pas. La vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à commenter. Et n'oubliez pas, ne gardez pas la colère en vous. Expulsez-la. Il y a plein d'autres méthodes pour expulser sa colère. Là, je vous en ai donné deux. Je vous en ai donné une aussi pour créer cette bulle de protection. Mais vous pouvez aussi trouver d'autres méthodes qui marchent aussi. Merci et à très bientôt.